Élève de Terminal Spécialité Physique-Chimie, bonjour ! Voici votre leçon sur la lunette astronomique. Dans cette leçon, nous nous intéressons à un instrument permettant d'observer les astres et constitué de deux lentilles minces convergentes. Nous verrons pourquoi et comment il est intéressant de construire une lunette afocale et définirons son grossissement G. En première, nous avons vu qu'une lentille convergente est modélisée par une double flèche, un axe optique, on dit aussi axe principal, normal au plan moyen de la lentille et orientée dans le même sens que la lumière. La lentille convergente, elle, possède deux foyers principaux, le foyer principal objet F du côté de la lumière incidente et le foyer principal image F' du côté de la lumière émergente. Les foyers principaux sont équidistants du point O, le centre optique, point d'intersection entre le plan moyen de la lentille et l'axe principal. N'importe quel rayon incident parallèle à l'axe principal émerge de la lentille en passant par le foyer principal image F'. Un faisceau lumineux incident constitué d'une infinité de rayons incidents émerge en un faisceau convergent au point F'. Tout rayon incident passant par le foyer principal objet F' émerge parallèlement à l'axe principal et il y a une infinité de tels rayons. Tout rayon incident passant par le centre optique O' n'est pas dévié et il y a une infinité de tels rayons. Nous avons vu comment on pouvait utiliser deux de ces rayons particuliers de type 1, 2 ou 3 pour déterminer graphiquement l'image A'B' d'un objet AB. Par exemple, les rayons issus de B de type 1 et 3 se croisent en B' image de B. Le rayon issu de B de type 2 permet de vérifier la cohérence de la construction. Nous admettons que si l'objet AB est perpendiculaire à l'axe principal, il en est de même de son image A'B' qui est ainsi complètement déterminée. Nous avons vu aussi que ce que l'on détermine graphiquement peut l'être aussi par le calcul en appliquant la relation de conjugaison de Snell-Descartes. La lunette astronomique permet d'observer des objets lointains. Nous verrons que pour les lentilles, tout se passe comme si ces objets étaient situés à l'infini, d'où l'intérêt d'étudier ce cas. Considérons un point lumineux S, une lame de verre mince et un ensemble de rayons lumineux issus de S atteignant cette lame. On observe que les rayons extrêmes font entre eux un angle θ. Lorsqu'on éloigne suffisamment la lame du point S, on observe que les rayons extrêmes font entre eux un angle ξ beaucoup plus petit. Si S est infiniment éloigné de la lame, ce que nous notons S indice infini, on conçoit alors que les rayons arrivant sur la lame font entre eux un angle nul et qu'ils sont donc parallèles entre eux. D'après ce que nous avons vu juste avant, nous savons déterminer la position de l'image A' de A à l'infini sur l'axe principal. A' est confondu avec F'. Pour déterminer l'image A'B' d'un objet AB situé à l'infini, on cherche l'image B' de B' vue dans une direction faisant l'angle α avec l'axe principal. Nous avons admis que si l'objet est perpendiculaire à l'axe principal, il en est de même de l'image. B' est donc un point situé dans le plan focal image. Pour savoir précisément où dans ce plan, on considère les rayons incidents provenant de B' infini. ils sont tous parallèles entre eux et convergent tous au même point B'. Pour déterminer B', il suffit de connaître la marche d'un seul de ces rayons. C'est précisément le cas du rayon passant par O qui n'est pas dévié. Et nous connaissons ainsi la marche de tous les autres rayons. Retenons que l'image d'un objet à l'infini se forme dans le plan focal image. Nous observons que ceci est cohérent avec la relation de conjugaison. En effet, quand OA bar tend vers moins l'infini, la limite de 1 sur OA bar est nulle. Ce terme disparaît alors et il reste 1 sur OA bar égale 1 sur OF bar, c'est-à-dire OA bar égale OF bar. Donc A' confondu avec F'. Inversement, on peut chercher l'image d'un objet AB dans le plan focal objet en cherchant l'image B' de B. Nous connaissons la marche de deux rayons incidents. Le rayon parallèle à l'axe principal émerge en passant par F'. Le rayon passant par O n'est pas dévié. Les rayons émergents sont parallèles entre eux. Il en est de même de tous les autres rayons et l'image B' est à l'infini. Là encore, la relation de conjugaison permet de retrouver ce résultat. Comme A est confondu avec F, on remplace A par F dans l'équation. Ensuite, comme OF bar égale moins OF' bar, on met un petit prime ici et moins devient plus. On soustrait alors 1 sur OF' bar aux deux termes. On obtient limite de 1 sur OA bar égale 0, soit OA' tend vers l'infini. Observons un objet, par exemple un arbre, à une distance d. On le voit sous un angle α. Le diamètre apparent d'un objet est l'angle α sous lequel un observateur voit cet objet. Après s'être rapproché à une distance des primes, on observe que l'angle α' sous lequel on voit l'arbre est plus grand. Le diamètre apparent augmente lorsque la distance à laquelle se trouve l'objet diminue. Notons que dans le ciel nocturne, l'astre qui paraît le plus gros est la Lune. Elle est cependant vue sous un angle de seulement 0,5 degré. On imagine alors la petitesse des angles sous lesquels sont vus les autres objets célestes. Nous avons vu en première que lorsque l'œil observe un point, par exemple B' à l'infini, le cristallin ne se déforme pas. L'œil est au repos. Il n'y a pas de fatigue et le foyer principal image F' est sur la rétine. Pour déterminer la position de l'image B' dans le plan focal image, donc sur la rétine, il suffit de connaître la marge d'un seul des rayons faisant l'angle α' avec l'axe principal. Par exemple, celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Ensuite, nous savons que tous les rayons convergent en B' Nous avons maintenant tous les éléments pour construire notre lunette astronomique. Elle est constituée de deux lentilles convergentes. La première L1 de grande distance focale F'1 appelée objectif reçoit les rayons lumineux de l'objet observé AB situé à l'infini et noté A' B' A' est à l'infini sur l'axe et B' est vu sous un angle α faible. Tous les rayons provenant de B' sont parallèles entre eux et convergent en B' dans le plan focal image de l'objectif. Pour déterminer B' on exploite le rayon passant par O' qui n'est pas dévié. On connaît alors la marge de tous les rayons et la position de l'image A1 B1 de A' B' Pour la deuxième lentille L2 de petite distance focale F'2 appelée oculaire l'image A1 B1 devient objet dont elle en donne une image A' B'. La lumière émergeant de L2 est destinée à l'œil de l'observateur afin d'éviter la fatigue pendant les observations prolongées l'image A' B' doit se former à l'infini et A1 B1 doit donc se trouver dans le plan focal objet de L2. Mais comme A1 B1 est déjà dans le plan focal image de L1 ces plans sont confondus. Traçons en rouge les rayons hypothétiques permettant de déterminer l'image de A1 B1. Le rayon qui passe par O2 n'est pas dévié et le rayon incident parallèle à l'axe principal qui émerge en passant par F'2. Les rayons émergents sont parallèles entre eux A' B' et bien à l'infini. Traçons alors les rayons réels. Retenons que le plan focal image de l'objectif est confondu avec le plan focal objet de l'oculaire ou encore que les foyers principaux F'1 et F2 sont confondus. Faisons 4 remarques. L'image d'un objet à l'infini se forme à l'infini. On dit que la lunette est afocale. L'ensemble des rayons provenant d'un point B de l'astre à l'infini sont répartis sur une grande surface S en arrivant sur l'objectif. Ces mêmes rayons sont répartis sur une surface petite s beaucoup plus petite à la sortie de l'oculaire. L'astre observé à travers la lunette paraît beaucoup plus lumineux qu'à l'œil nu. Les rayons provenant d'un point B de l'astre situé au-dessus de l'axe de la lunette semblent provenir de B' au-dessous de l'axe pour l'observateur. L'astre est ainsi vu à l'envers. Notons que cela ne constitue pas un problème pour l'astronome. Un point B vu sous un angle alpha à l'œil nu est vu sous un angle alpha prime plus grand à travers la lunette, comme si on s'était rapproché de l'astre, rappelez-vous. On définit le grossissement G comme le rapport entre l'angle alpha prime sous lequel on voit l'image à l'infini à travers la lunette et l'angle alpha sous lequel on voit l'objet à l'infini à l'œil nu. Notons que comme les astronomes ne sont pas gênés par le fait que les astres soient vus à l'envers, ils n'ont pas besoin de définir un grossissement algébrique, par conséquent les angles alpha et alpha prime sont comptés positivement et G est positif. Observez l'angle alpha prime qui clinote. Nous le retrouvons ici car les angles sont correspondants. De même, nous retrouvons l'angle alpha ici car les angles sont opposés par le sommet. Pour mener l'étude suivante et la rendre plus claire, nous supprimons maintenant tous les traits, rayons et informations inutiles. De façon générale, plus un angle θ est petit, plus sa valeur exprimée en radian se rapproche de sa tangente. Appliquons ceci aux angles alpha et alpha prime. On obtient G approximativement égal à tangente alpha prime sur tangente alpha, mais comme les angles sont extrêmement faibles, l'approximation devient pratiquement une égalité. Considérons alors le triangle bleu A1B1O2. Nous avons tangente alpha prime égale côté opposé sur côté adjacent, soit A1B1 sur F prime 2. De même, dans le triangle vert A1B1O1, on a tangente alpha égale A1B1 sur F prime 1. Multiplions le numérateur par l'inverse du dénominateur. Simplifions par A1B1. On obtient G égale F prime 1 sur F prime 2. Comme le but recherché est d'obtenir un fort grossissement, on conçoit qu'il faille utiliser un objectif de grande distance focale et un oculaire de petite distance focale. Nous avons mentionné plusieurs fois l'extrême petitesse des angles alpha et alpha prime, ce qui n'apparaît pas de façon évidente sur cette construction graphique. En effet, pour plus de visibilité, nous avons dilaté dans le sens de la hauteur la figure qui, plus réaliste, se rapprocherait davantage de celle-ci. Vous reconnaissez maintenant la lunette commerciale. Pour regarder le ciel, il faut orienter la lunette comme il faut. Surtout avec une lunette à fort grossissement, il serait impossible de regarder le ciel en tenant la lunette à la main. À cause du poids, d'une part, mais aussi parce qu'on tremblerait toujours trop pour espérer stabiliser l'image. On utilise alors un trépied. Mais maintenant que l'image est stabilisée, on ne sait pas où l'on est dans le ciel. C'est pourquoi on prend du recul en observant à travers une petite lunette beaucoup moins grossissante qui permet de repérer les zones du ciel. On met alors au centre l'astre que l'on veut observer et on met l'œil dans la grande lunette. On reconnaît par exemple ici Saturne. Enfin, observer le ciel dans cette position serait très inconfortable. C'est pourquoi on ajoute un système réfléchissant permettant une observation beaucoup plus aisée en déviant le faisceau de sortie de 90 degrés. Mais nous ne détaillerons pas ici ce système. La leçon s'arrête ici, mais il y a encore beaucoup de choses intéressantes à dire sur la lunette astronomique. Faites-moi savoir si vous avez envie que je fasse une suite à cette leçon. À bientôt !